Tu vois, à côté de l'esprit, comme ça, c'est fascinant, heureusement que ça existe, quoi. Et moi, ça me parle plus que, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 24, quoi, parce qu'on y aura droit, quoi. C'est vrai. Salut les férigons ! Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme qui se cache derrière la voix envoûtante d'Alt 236. Une chaîne qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'elle parle beaucoup d'étranges, de bizarres, et surtout de cette chose qui est indicible, qui réside dans l'art et qui nous dépasse un petit peu tous. Salut Alte ! Salut ! Salut tout le monde ! Ça va ? Ouais, je suis hyper heureux d'être avec toi et de répondre à tes questions. D'un plaisir partageux ! Trop cool ! Écoute, on ne va pas tergiverser, j'ai tout de suite envie de te demander d'où te vient cette passion pour l'étrange ? Bonne question, ça vient principalement, on va dire, du cinéma. Je suis né en Normandie et on avait une maison qui était au milieu des champs. Donc les premières choses que j'ai vues, c'est soit à la télé, soit les quelques fois où j'étais au cinéma. Et j'ai deux souvenirs particuliers en tête, parce que mes parents ont essayé de faire en sorte que je vois des trucs qui soient de mon âge, etc. Et puis, même s'ils nous ont laissé avoir la télé, ils ne voulaient pas forcément qu'on regarde la télé, tout et n'importe quoi. Donc ils essayaient de lire la presse pour voir ce qui était bien ou pas. Et une fois, ma mère m'a collé devant la télé, parce qu'il y avait trois T sur une chronique Télérama. Donc les T, c'est quand ils mettent une bonne note. Et puis c'est un truc qui s'appelle Chrétien Média, donc c'est validé, c'est bon pour nos enfants. Et elle me colle devant Dark Crystal, quoi. Et genre, j'avais 6 ans, quoi. Et ça m'a traumatisé de ouf, j'ai adoré. Parce que là, ça a été ma première rencontre, si tu veux, avec quelque chose que j'avais jamais vu. J'avais juste vu des dessins animés. Et il y avait des scènes folles, genre la sorcière qui enlève son oeil, même l'esqu'exès, c'était assez effrayant. Donc ça, j'ai adoré. Et ça m'a traumatisé en même temps, parce que c'est mes parents qui m'avaient mis devant. Alors que j'avais conscience qu'ils essaient de faire attention. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc, ils auraient dû voir le film. Parce que clairement, ils ne m'auraient pas montré ça. Et la deuxième fois, qui a été aussi, vraiment là pour le coup, un film qui a été peut-être le premier film de la passion. Où je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose de fort. Je me le figurais peut-être pas encore, mais c'est sans doute là, je pense, qu'a été plantée la graine de l'étrange, comme tu dis. C'est avec un film qu'on est beaucoup à avoir vu. C'est Ghostbusters 2. Mais l'histoire, pareil, du contexte, c'était marrante. Je crois que c'est sorti en 92, ou un truc comme ça, je dirais. Et mes parents vont au cinéma, et ils voulaient aller voir Hiver 54, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui est sur l'abbé Pierre, qui, pendant l'hiver 54, a alerté sur les SDF et tout. Donc c'est un film social très bien, mais c'est avec Lambert Wilson. Et ça avait l'air méga dramatique, quoi. C'était un film avec des bérets dans la neige et tout. Je crois que c'était Noël et tout. Et j'avais 12 ans, j'ai regardé mes parents en moitié, l'œil humide, en disant, est-ce que je peux aller voir le film avec le fantôme rigolo et tout ? Ils ont fait mot, ça a l'air d'être pour les gosses. Et donc j'ai vu, tout seul, pour la première fois au cinéma, mon premier film d'horreur, parce que pour un gamin de 12 ans, c'est un film d'horreur, et qui en même temps est, je trouve, une merveille. Et plus je vois ce que je fais aujourd'hui, plus je trouve qu'en fait, il y a, pour ceux qui ne savent pas, sans vous spoiler, c'est l'histoire d'un tableau maudit dans un musée, qui est possédé par l'esprit d'un ancien seigneur à moitié draculesque, on va dire, et qui du coup possède le chef d'atelier qui va essayer de voler un enfant pour lui, pour qu'il puisse se réincarner. Et il y a des visions dans ce film, notamment le Vigo. Vigo ! Vigo ! Ah ouais, non mais putain ! Et aussi une scène horrible où on voit sa tête décapitée dans le métro, là, en jumpscare, ça, ça m'a terrorisé. Et un des plans qui m'a le plus tourné dans la tête, c'est déjà le plan du slime. Ils ouvrent une bouche d'égout et ils descendent, et ils voient qu'à la place des égouts, il y a une espèce de slime, donc un truc rose fluo hyper fascinant. Et donc ils voient que toute la ville est contaminée par l'esprit fantomatique. Et la dernière scène qui m'a traumaté, et que ça fait partie des images comme ça que tu as envie d'extraire d'un film, et dire « waouh, là il se passe un truc », c'est justement l'assistant, le chef d'atelier de peinture, qui restaure le tableau de Vigo, plus ou moins, qui est possédé, et il a en fait des lumières, je sais pas si tu te souviens, dans les yeux. C'est un plan un peu rose pour comme ça, et il bouge un peu comme un zombie avec ses yeux phares, là, et il cherche l'appart de Sigourney Weber, je crois, pour lui voler son bébé, quoi. Et genre, ça c'est un plan, tu vois, où je trouve qu'il y a un truc étrange, tu vois. Quelque chose qui dépasse le film, on va dire, et qui peut-être fait écho, tu sais pas trop dans quelle partie de ton inconscient, mais il y a quelque chose qui t'a touché, et moi, pour répondre à ta question, c'est à partir d'images comme ça dans le cinéma, qui sont vraiment de l'ordre de la fascination, c'est un truc entre la peur et une espèce d'admiration, comme ça. Ça, c'est un truc que je recherche, parce que là, il y a un mystère, un peu, quelque part, dans notre ressenti, qu'on n'arrive pas trop à exprimer. Donc cette quête, à ma façon, tu vois, je suis pas chercheur ni rien, mais je me mets toute ma vie et ma passion dedans, et à mon niveau, j'ai l'impression d'y trouver des choses intéressantes, que j'aime partager, mais c'est vraiment ça. T'apprends toujours un peu plus sur toi également, j'imagine ? Complètement, et puis sur... Ouais, je vois vraiment le cinéma, les images, la peinture, comme un truc qui marche ensemble, déjà. Je pense pas que le cinéma et la peinture soient si différents que ça. Peut-être dans leur forme, ils sont très différents, mais dans ce qui, au fond, la mécanique qui tend à quelqu'un à dire, j'ai envie de créer une image et de la partager, ça, c'est un truc qui est commun aux réalisateurs et aux peintres, en fait, et aux créatifs. Et aussi dans l'image que ça envoie, où c'est chaque spectateur qui crée le film par la manière dont il est investi, tu veux dire, ouais, complètement. Et ça, ça marche que sur des images un peu ouvertes, en fait, quelque part. Justement, c'est le plan où il se passe un truc, mais c'est pas fini, il y a un mystère dans cette image. Le cinéma, et la peinture aussi, bien sûr, ou le graphisme, mais le cinéma est capable de créer comme ça des séquences hors du temps où, en plus, tu fais ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, c'est que si un film est bien fait, tu passes un contrat avec lui qui consiste à dire, même si tu vas me raconter des trucs impossibles, je vais te croire le temps d'un film. Et quand tu rentres là-dedans, notamment dans le film d'horreur, par exemple, ou en tout cas le film d'angoisse, tu peux te retrouver dans des sentiments vraiment étranges, à la fois entre la terreur et, waouh, je m'aventure dans des terres où je ressens des nouveaux trucs, pourquoi ça me fascine, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film alors qu'il est horrible ? Ouais, ouais, c'est clair. Ça pose des questions, comme tu dis, sur toi, et puis sur notre société aussi. Pourquoi est-ce qu'on aime tous ça ? Parce que ce n'est pas tout ça. Ouais, carrément. Donc du coup, la question qui venait ensuite, mais tu as peut-être partiellement répondu, c'est que ta cinéphilie, elle vient de ça, et ça a été le premier médium qui t'a attiré vers l'étrange, ou tu avais quand même découvert via autre chose, je ne sais pas, les mangas, les tableaux ? Alors, on va dire que l'étrange, parce que ma chaîne ne parle pas de cinéma, pour le coup, on va dire que vraiment, les premières choses, alors, non, ça a été un tout, mais on va dire que jusqu'à mes 25 ans, je ne pensais pas être fan de l'étrange, j'appelais ça le merveilleux, j'appelais ça l'horreur, en fait, mais j'ai beaucoup consommé de films d'horreur, comme tout le monde, en me disant, j'aime les films d'horreur, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'en consomme, j'en consomme, etc., parce que ça me parle. Et puis après, il y a une phase plus analytique où je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'aime ça ? Et si je devais remonter à des choses qui ne sont pas forcément cinéma, alors, je suis né en 80, et je sais que dans ma cour de récréation, quand j'avais, je ne sais plus, 5-6 ans, il y avait les crados, c'est pareil. Ça, je continue à trouver que c'est complètement génial et fou d'avoir laissé des gosses avoir ça. Il y a eu d'ailleurs des ligues de la morale stupide qui se sont élevées à l'époque, mais c'était génial, c'était complètement créatif, horrible, hyper irrévérencieux. Moi, ça m'a ouvert l'imaginaire en disant, wow, il y a des images autres que, bon, Candy et Olivier Tom. Et puis, il y a aussi eu Téléchat. Je fais partie de cette génération qui a vu ça à la télé, quoi, on me collait devant. Et c'était pareil, j'adorais, mais en même temps... C'était tellement malaisant. Ben, c'est pas malaisant, mais c'est mal... Ouais, malaisant, ça te mettait dans un mauvais état. Malaisant, ça peut être, disons, c'est gênant. Là, c'est génial, mais pourquoi tu montes ça à des gosses, quoi ? C'est-à-dire qu'il y a ce que... Voilà, mais ouais, ça te mettait tellement mal à l'aise. Ouais, et genre, je me souviens notamment de Légumane, je sais pas si tu te souviens, qui me faisaient particulièrement bad triper. Mais bon, je regardais, c'était vraiment fou. Donc voilà, il y a eu ces choses-là, il y a eu V, tu vois, j'ai surpris Les Envahisseurs, la série, avec des extraterrestres avec un symbole un peu nazi, donc c'est vraiment une métaphore aussi un peu de l'invasion. Et en même temps, ils cachent un physique de reptilien. Et je me souviens d'avoir vu une ou deux fois à la télé des scènes où justement, souvent, on leur arrache le visage. Et je me souviens d'une scène d'un alien, je crois, qui prend une douche. Faut pas qu'il soit exposé à l'eau, si je me souviens. Sinon, il se transforme en espèce d'insecte dégueulasse. Et j'avais vu ça, le gamin, en zappant à la télé, c'est tout bête, mais ça fait partie des trucs où, quand tu vois ça trop tôt, enfin, je suis un peu partagé vis-à-vis de ça. D'un côté, je suis très heureux d'avoir vu ça trop tôt, parce que ça m'a changé, dans le sens où je suis un peu chelou, tu vois, dans le bon sens du terme, tu vois. Je confère, dans le bon sens. Non, non, mais je veux dire, je suis gentil avec les gens, mais je veux dire, oui, clairement, j'ai un univers, tu vois, qui s'intéresse. Je baigne que dans des trucs un peu sombres, un peu déviants, etc. Et pour autant, j'ai l'impression d'être saint d'esprit, dans le sens où je rattache ça, pour moi, à la création, à l'art, à la psyché, à comment des créatifs en arrivent à faire ça. Pourquoi c'est bien, en fait ? Pourquoi c'est saint ? L'être humain a ça de particulier, qu'il est capable de fantasmer des choses. Alors, parfois, c'est putassier ou pour flatter des bases d'instincts, mais parfois, c'est aussi pour t'interroger, remettre en question, mettre à distance, critiquer, ou même simplement permettre que des choses existent, pas dans la réalité, mais justement dans la fiction, dans le sens où ça exorcise peut-être des choses, etc. C'est à prendre avec des pincettes, mais en gros, l'art sert à ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, en point du doigt, un point précis, qu'est-ce que tu penses du coup de ces gens qui rejettent... L'horreur, par exemple, viscéralement ? Est-ce que c'est parce que ça les renvoie, eux, à leur inconscient, à quelque chose de plus personnel, et qu'ils ne veulent surtout pas s'y confronter ? Alors, c'est une bonne question. Moi, ma chérie, par exemple, elle aimerait bien en voir, mais vraiment, c'est trop dur. C'est-à-dire que vraiment, quand le film s'arrête, elle va y penser, elle va avoir peur, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, quelque part, l'atteint autant. Donc ça, j'ai du mal à dire, à juger autrement que c'est dommage, et en même temps, elle fait l'effort, elle arrive à en voir, etc. Mais c'est vrai que quand c'est purement... Il y a différentes formes, en fait, d'agressivité, entre guillemets, dans ce qu'un film peut projeter. Il y en a qui sont tout dans la finesse et dans l'angoisse, et d'autres qui vont toucher un truc, je ne sais pas pourquoi, mais ça te met hyper mal à l'aise. J'aurais plus de mal avec les gens qui vont critiquer ça par nature, parce que c'est de l'horreur, parce que c'est du coup un truc pour, je ne sais pas quoi, ados décérébrés ou je ne sais quel cliché. Ça, c'est plus politique. Ça veut dire que certaines formes d'art, c'est moins noble que d'autres. Ça, je le réfute complètement, même si, bien sûr, il y a plein de nanars ou de choses comme ça. Même dans un nanar, en fait, tu vas avoir certains plans qui mettent la pression à des trucs qu'on va vendre à Cannes. Donc, je vois, parce que, même si l'écran dans lequel se trouve ce plan n'est pas ouf, là, il y a un moment où il y a des gens qui vont essayer d'installer une vision qu'on ne ferait pas dans un autre cinéma. Et d'ailleurs, il y a pas mal de cinéastes connus qui ont commencé aussi, enfin, reconnus, on va dire, qui ont commencé par du genre, on va dire. Et beaucoup de grands réels ont commencé chez Corman, tu vois. Oui, c'est clair. Ce que je viens par là, c'est que je trouve ça, je réfute plus les gens qui ne vont pas aimer s'en connaître parce que ce sera un truc nul, ou quel intérêt de regarder des trucs ? Regarde avant de savoir. Kubrick a fait de l'horreur. Si on veut jouer au génie qu'on fait des trucs, on va voir Kubrick. Et tout le monde sera assez d'accord pour dire que Orange Mécanique ou Shining, ça envoie, quoi. Et que c'est du grand cinéma. Donc, pourquoi ? Donc, voilà. Moi, ce que je trouve aux limites presque bien par rapport à peut-être ce qu'on fait ou par rapport aux gens qui aiment l'horreur, c'est qu'à cause de ce côté un peu rejeté dans le sens où ce ne serait pas un bon art, etc., du coup, il y a plein de joyaux à trouver. C'est quelque chose qui reste à explorer, à défricher. Il y a beaucoup à partager, beaucoup à faire connaître. C'est un truc où c'est encore un peu punk, d'une certaine façon, malgré tout, dans le sens où pour produire un film d'horreur original, on va dire, qui ne soit pas un truc un peu marquette en disant « ça, ça va marcher », c'est difficile. Et en France, on n'en parle même pas. Carrément. Bon, allez, on va rentrer dans les 10 films. Alors, tu es prêt à te définir en 10 films ? Je suis carrément prêt à me définir en 10 films. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais vas-y. Ok, c'est parti. Bon, alors, du coup, tu nous as déjà donné ton premier souvenir cinéma avec Ghostbusters 2. Et quel est le film qui a bercé ton enfance ? Alors, le film qui a bercé mon enfance, c'est pour le coup, un film un peu plus « rétro », entre guillemets. C'est « Le choc des titans ». D'accord. Qui est un film mythologique, qui reprend des épisodes de la mythologie hyper iconiques. et c'est fait par Ray Harryhausen, qui était un génie des effets spéciaux. Alors, il faisait, lui, principalement des sculptures qu'il animait, dans des décors avec des jeux d'échelle incroyables. Et c'est un film qui est encore aujourd'hui... Alors, ne voyez pas... Enfin, voyez le remake si vous voulez, mais vous voyez d'abord l'original en premier. C'est clair, c'est clair. Parce que ça n'a pas pris une ride, ça reste complètement magique. Il y a des trouvailles géniales. Il y a une chouette robot qui est incroyable. Tous les monstres sont fous. Et puis, il y a ce charme des films anciens, mais avec quand même un souffle épique qui fait que tu ne dis pas « Ah, je regarde un film ancien avec l'œil » et de dire « Pour l'époque, c'était fou ». Enfin, ça, on peut avoir des fois un peu ce rapport-là. Là, tu prends plaisir. Je pense que tu colles un gamin devant aujourd'hui. Il est comme ça, toi, pareil. Parce qu'il y a des trouvailles vraiment géniales. Je ne spoil pas plus, mais c'est vraiment un film qui, enfant, m'a aussi donné le goût de quelque part du fantastique, en fait, dans le sens où il y avait vraiment, OK, des acteurs en panne avec une épée, mais des créatures que je n'avais jamais vues et que je voyais s'animer parce qu'il n'y avait pas de fantastique français. Et je regardais, je n'allais pas au cinéma voir beaucoup de... C'est vraiment tardif, ma cinéphilie active, si tu veux. Gamin, j'allais voir les films de mes parents. Je regardais un peu la télé, mais on n'avait pas de VHS à la maison. D'accord. Enfin, voilà, on enregistrait les deux funèses. Tu n'avais pas canal ? Pas du tout. C'est vraiment, moi, justement, à 16-17 ans, pardon, c'est vraiment à 16-17 ans que j'ai vu Massacre à ton sonnus après une répète avec mon groupe et du coup, j'ai fait, ça a en fait décapsulé quelque chose, si tu veux, dont je me suis permis et où j'ai creusé directement. Mais ça a été ma première cinéphilie, quoi. Je regardais les films que... Je n'avais pas l'heure de regarder des films en rentrant de l'école le soir. Donc, si tu veux, en fait, je n'ai pas eu une enfance cinématographique très forte, même si je faisais de la musique, on allait au musée, c'était d'autres trucs qui m'ont apporté énormément. J'ai vu du Bosch à 6 ans, aussi, tu vois. Donc, je ne suis pas du tout malheureux. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est venu plus tard, quoi. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment le Choc des Titans où je me souviens de l'avoir vu et on l'avait en cassette et revu. Et ça, c'est un film... C'est quand même pas commun comme réponse pour le film qui a bercé l'enfance comparée à des Goonies, des... Ouais, alors, j'ai adoré les Goonies aussi et tout, mais disons que ça s'est venu un petit peu plus tard quand j'allais chez des potes et qu'on pouvait regarder des films quand j'avais 15 ans. Mais si tu veux, le film où, gamin, voilà, on ne regardait pas vraiment Disney, enfin, on avait Taram, bon, voilà, tu vois, que j'adorais. Mais mes parents, ils nous... Ça passe vachement par tes parents quand tu es petit, en fait. Et je n'avais pas d'oncle geek qui chopait des films d'horreur que j'aurais aimé. Mais en soi, je pense que, bizarrement, de la frustration n'est aussi un gigantesque désir. Si t'en t'es qu'un jour, tu peux l'assouvir, on va dire. Ouais, bien sûr. Et du coup, ce côté où c'était quelque chose de aussi très étranger à ce qu'on regardait en famille, ça a été aussi, je pense, un facteur d'émancipation personnelle. C'est le truc qui m'est propre, tu vois, dans lequel, même si tout le monde ne comprend pas l'intérêt que j'ai pour ça, moi, ça me touche justement parce que ça m'est propre et que là-dedans... Alors, c'est là où on va sans doute rentrer dans un truc plus psychanalytique sur lequel je n'ai pas prise. Mais il y a clairement un truc en moi qui fait que je suis obsédé par... Ouais, c'est difficile à décrire, mais l'étrange, c'est vrai, par les ténèbres, par comment est-ce que le cinéma arrive à t'emmener vers des recoins de l'inconscient qui vraiment te mettent en off d'un coup et tu fais OK, là, je suis dans autre chose que je n'arrive plus à comprendre mais qui pourtant me touche. Et ça, quand t'arrives à passer dans cette phase-là, c'est quand tu rigoles, tu sais que la scène... Un lâcher prise total. Là, c'est une espèce de lâcher prise dans un truc où tu te sens presque en... Tu vois, par exemple, il y a ça dans un film qui n'a rien à voir, mais qui s'appelle Under the Skin. Et pour être honnête, tu vois, il y a des scènes qui m'ont retourné dedans. Et le truc, entre les... ces fameuses scènes, je trouvais ça un peu plus contemplatif. Bon, c'était... J'étais moins dedans, mais il y a des scènes où il se passe dans une espèce d'obscurité, une huile noire. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, c'est... ça m'a traumatisé, quoi. J'ai fait, waouh, il se passe un truc là qui est vraiment hors du temps, qui dépasse le film lui-même. Et je l'ai beaucoup utilisé dans des vidéos, tellement elle m'a obsédé, parce que je trouve que le réal, là, il a mis le doigt sur un truc absolument terrifiant, sans forcément avoir à passer par quelqu'un qui se fait éviscérer ou des jumpscares, tu vois. C'est quelque chose de beaucoup plus calme. C'est très calme, c'est presque beau et c'est terrifiant, quoi. Du coup, là, je trouve ça... Ça, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de là-dedans et limite, comment faire pour recréer des images comme ça, parce que c'est... Genre, ça ne se voit pas encore beaucoup avec ma chaîne, mais moi, j'ai envie de créer aussi, quoi, des choses, des images que j'ai en tête, etc. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Et ça me... Je... Tu parlais de... Ça t'avait traumatisé, là, au niveau de l'imagerie. Tu l'as vu, Border, dernièrement, ou pas ? Border ? Ouais. Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu, non. Il est bien ? Ouais, il est très, très bien. Et ça m'a rappelé un petit peu ces aspects-là, d'une autre manière, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été si mal à l'aise... Génial ! ...à l'écran. Enfin, bref, ouais. Mais dans le bon sens du terme. Ouais, dans le bon sens du terme. C'est fou, parce qu'il y a... Alors, c'est marrant, je rebondis, mais je pense que quand on regarde des films et qu'on en regarde beaucoup et qu'on devient une espèce d'esthète, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a des goûts précis, tu vois, tu dis, « Bon, moi, j'aime le cinéma, donc du coup, je regarde que les trucs vraiment que j'estime être... » Donc, tant que tu n'es pas méprisant avec les autres, c'est ça, dans le sens où tu creuses, tu vois, une quête personnelle. Et du coup, moi, j'ai un peu une obsession pour les moments dans les films où tu as une histoire, mais il y a un truc qui est ramené dans l'histoire qui ouvre vers une espèce d'infini. Tu vois, c'est pour ça que j'ai adoré Blame, je n'ai pas tout compris à l'histoire, mais il y a des architectures qui partent à l'infini. Enfin, il y a des trucs qui vont déconnecter de la réalité juste par ce qu'elles représentaient. Et du coup, j'adore quand dans des films, tu as des passages comme ça où, par exemple, dans Insidious, si je ne me trompe pas, il y a un truc qui est quand ils passent dans l'autre monde, parce que c'est sur des chasseurs de fantômes qui essaient de contacter les esprits plus ou moins, et ils vont dans ce qu'ils appellent « the further », donc le plus loin, et où ils sont avec des torches et c'est complètement noir. Et juste, voilà, toutes ces dimensions parallèles, si tu veux, effrayantes et inexpliquées comme ça. Je trouve que déjà, c'est des dispositifs filmiques hyper riches que tu te trouves face à des trucs assez artistiques et, je ne sais pas, tu as l'impression que les films, ça, ça me fascine aussi que les films font tous référence à un même endroit qui pourrait se dissémer dans plusieurs films, qui est un endroit de notre imaginaire, en fait. Et du coup, moi, j'aime bien essayer de voir un univers étendu dans l'horreur. Oui, chaque film parle de trucs différents, mais au final, si deux films convoquent la même peur, ils cherchent dans la même poche d'imaginaire. Ça paraît un peu barré comme ça. Mais moi, en termes d'analyse et de recherche, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce qui fait que des auteurs parfois différents en viennent chercher ? Comme une limite. Presque ça. Tu pourrais dire, tiens, ça pourrait très bien cohabiter dans le même univers et pourtant, ils ne se connaissent pas. Et ça, ça, ça me fascine en termes de, justement, recherche autour des œuvres, des artistes et des références et tout ça. J'appelle ça le fil des ténèbres. Tu vois, genre, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont raccrochés à cette même corde à un moment ? Le fil d'Ariane, c'est ça ? Oui, une espèce de fil d'Ariane d'un labyrinthe de la terreur de certains créateurs, créatrices, artistes qui se sont dit qu'il y a l'esthétique, enfin, l'art, le beau, on va dire, qui est une notion très clichée, mais c'était un peu l'art, pendant longtemps, était censé glorifier la beauté, la félicité, une forme de divinité, tu vois. Et il y a aussi des gens qui très vite ont dit attendez, on peut faire... Ça peut être Bosch, Bruegel, Goya, qu'on dit attendez, on peut faire de l'art, des choses magnifiques, bacon même. Et en même temps, ultra dérangeante, quoi. Et ça, je trouve que eux, c'est les premiers à faire du film d'horreur, en fait, si tu veux, dans le bon sens du terme. Dans le sens où, par un truc fixe, une peinture que t'es censé mettre dans ton salon pour dire, regardez comme c'est beau et comme ça me fait du bien de le regarder. Et là, d'un coup, je te mets un pape qui hurle complètement rayé. Et qu'est-ce qui fait que des gens peuvent payer des millions pour avoir ça, outre le marché de l'art, parce que c'est incroyable, cette image, quoi. Et ça, moi, ça me fascine. Parce que ça te permet de créer... Ça montre qu'il y a du beau dans la laideur, déjà. Ça délivre un beau message politique. Enfin, politique humaniste, on va dire, et aussi esthétique. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que dire ça, c'est beau, ça, c'est moche. Ça va être ça me touche, ça ne touche pas. Ou au contraire, ça me révolte. Mais pourquoi ? Et si ça te révole, généralement, c'est que ça t'a touché et que donc, ça a atteint son but. Puis, elle est, c'est franchement un peu la quintessence de cette réflexion. C'est un très bon exemple. Complètement. En tout cas, au niveau du physique, de l'apparence et du rapport qu'on a aux gens. Mais ça s'applique à l'art. Avec le mal et partout, même derrière la beauté. Exactement. Et que la beauté ne te protège pas du mal. Et vice-versa. Je trouve que ça va plus loin que juste l'esthétique cinéma. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la vie. Mais je trouve que, justement, ces films-là en parlent. Ils montrent il y a des contre-pieds dans l'art. Ça va être le monstre qui est finalement gentil. Le cynoc des Goonies, justement, qui te fait peur au début. Et puis, à la fin, c'est ton pote. Et puis, d'autres, où tu as American Psycho, tu as le mec qui est bien sous ton rapport et qui est le pire des psychopathes. C'est une des parties de ce que l'horreur t'apprend. Mais je trouve que c'est le seul endroit, finalement, de la création où on lâche les potards en se disant on va là où on veut. Il y a peut-être la SF qui peut faire ça aussi. Mais dans un film qui se voudrait classique, tu as quand même une certaine norme. Tu peux jouer sur un montage, sur des dispositifs. Tu peux faire Dockville, mais on est déjà dans un discours très, très artistique. Moi, je pense que quand tu veux faire un film qui marche, qui sort au cinéma et tout, tu as vite peur de dire c'est trop barré, c'est trop étrange, les gens ne vont pas comprendre. Donc, tu dis pour faire de l'horreur, il faut faire un truc qui va vraiment choquer. Enfin, voilà. Le fait de devoir produire ces films-là et de trouver un financement pour ces choses-là, c'est un truc, on ne vous en parle jamais. Il y a beaucoup de films fous, je pense, qui existent dans la tête de beaucoup de gens mais qui ne se font pas parce que c'est compliqué. Et ça coûte cher de mettre des images comme ça en scène. Ça suppose des effets, quoi. Et ça, c'est un gros problème. Carrément. Bon, alors, on était en train de parler films d'horreur et du coup, ça m'amène à la fameuse question. Quel est le, voire les films qui t'ont les plus traumatisés de manière vraiment diverse ? Alors, on va dire le premier traumatisme positif, on va dire, ça va être Massacré à Tonçonneuse, je pense, dans le sens où la première apparition de Laserface où je crois il ouvre la porte et il chope quelqu'un. Enfin, c'est ultra violent. Alors que ça commence un peu comme un nanar, un peu bizarre. Là, je me suis dit OK, les mecs là sur le plateau, ils sont partis. OK, parce qu'en fait, c'est un tournant dans l'horreur en plus. Massacré à Tonçonneuse c'est vraiment la naissance d'un film beaucoup plus... On quitte un peu les monstres classiques de la hameur et l'horreur. Il y a eu le zombie mais maintenant, il y a ça quoi. Et ça va ouvrir un peu le slasher, le film gore, le film... Enfin, il y a vraiment quelque chose... Punk quoi, même... Ouais, voilà, tu dis OK, c'est violent quoi, ils sont partis loin, il y a quelque chose. Et du coup, ça, ça m'a vraiment traumatisé tout en me disant pourtant, ce film a des qualités folles, des sentiments que je n'ai jamais ressentis. Donc, il y a eu ce traumatisme de quelque chose qui te change. Après, quand j'ai... Plus tu t'intéresses à un genre, plus tu vas vers les choses extrêmes, on va dire. Donc, au plus fort moment de ma consommation d'horreur, on va dire, je cherchais... Alors, j'ai mes limites comme tout le monde, mais je cherchais des expériences, des films que peu de gens ont vus, un peu sulfureux parce que tu dis c'est bon, moi j'en ai vu plein, etc. Et du coup, il y a eu quelques trucs que j'ai regrettés quand même, mais c'est Serbien de film. Mais c'est marrant, j'allais t'en parler. Bah écoute, alors moi j'ai... En fait, c'est venu du fait que je lisais des critiques et ça parlait d'une diffusion à Cannes où il y avait une crise cardiaque, des gens qui avaient vomi, etc. Et tout, je me disais, bon, c'est encore un truc marketing à la compte pour vendre un film et tout. Et je me suis dit, bon, bah, je vais le télécharger, je vais regarder pourquoi est-ce qu'ils font autant de bruit là-dessus. Et j'avoue, j'ai vu les... Rapidement, parce que voilà, j'ai vu quelques scènes. Alors, il y a des gens qui défendent que le film est bien, je veux bien croire, parce que quand tu le regardes en entier, tout est amené avec un certain sens et tout. Moi, je sais juste qu'il y a des trucs qui sont montrés dans le film. Moi, je ne suis pas d'accord dans ma vision. Il faut que j'arrête de taper sur ce micro. Je ne suis pas d'accord dans ma vision, moi, du cinéma. Je trouve que ça dépasse une limite, que ça ne doit pas dépasser. Et je trouve que ça fait partie de ce genre de film où tu veux vraiment... j'ai l'impression que l'Eral a vraiment voulu que le spectateur perde un bout de son âme, en fait, tu vois. Et moi, je pense que tu peux aller hyper loin dans le gore, la violence et tout, enfin, des choses horribles, si tant est que derrière, il y a un peu d'âme. Non pas de tout va bien se passer, mais de dire, si je vous montre ça, c'est que... Alors, peut-être qu'ils l'ont fait dans un serbien de film et je fais peut-être un procès à un film que je n'ai pas vu en entier. Je l'ai vu en entier. C'est pour ça que ça m'intéressait, parce que j'avais vu dans ta liste transcritique qu'il apparaissait. Et j'étais étonné parce que... Bon, je savais qu'on avait une certaine connivence sur des goûts. Et j'ai... Enfin, contrairement à beaucoup de gens, je trouvais ce film vraiment merdique. Ah, d'accord. Et de pute à scier, vraiment, juste choqué pour choqué. Ouais, je trouve qu'il y a... Avec rien derrière. Il y a des scènes qui, vraiment, dans certaines idées, je ne vais même pas le dire, parce que rien que le dire, ça me choque vraiment. Donc, vraiment, si vous voulez vous faire mal, allez voir ce film. Si vraiment, vous êtes un temps soit peu... Si vous avez un bout d'humanité encore en vous, vraiment, n'allez pas le voir parce que je trouve qu'il y a des trucs dedans qui sont vraiment mauvais, quoi, tu vois, dans le sens où... Enfin... Au mieux voir Human Centipede 2, honnêtement, que... Qui pareil, il est hardcore aussi. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bizarre parce que j'ai kiffé des trucs absolument atroces. Mais à chaque fois, je pense qu'il y a peut-être une intention de dire le but, quand même, derrière tout ça, c'est de sublimer quelque chose, en fait. Et j'ai l'impression qu'en voyant ce que j'avais vu de Serbain Films, ça ne voulait pas sublimer mais ça voulait être enfoncé, en fait. Après, il y a des films qui veulent enfoncer les gens et qui sont géniaux, en fait. Donc, c'est très bizarre, mon placement. C'est juste que... Et je vais le dire comme ça. Moi, j'ai trouvé ma limite, en fait. J'ai dit, OK, ça... Ça, je ne veux pas voir ça. Je ne vois pas comment on peut sublimer des idées aussi crades. Et je trouve que, même humainement, en fait, ça veut juste dire que vous êtes des tarés. Et si vous faites ça en plus de façon malhonnête, en disant, vous êtes vraiment des connards, parce que du coup, je trouve qu'il y a une volonté de faire mal pour choquer, pour marcher, quoi. Franchement, je trouve qu'on n'est plus dans de l'art. C'est ce qui transpire de ça. Voilà. Alors après, je ne juge pas ce qu'on aimait et c'est compliqué comme placement parce qu'encore une fois, j'ai aimé des films où plein de gens pourraient dire à raison, c'est une horreur, c'est une horreur, comment on peut aimer ça et tout. C'est juste que moi, j'ai trouvé dedans une forme de discours qui, à la fin, se tient. C'est horrible ce que j'ai vu, mais ça se tient, quoi. Ou alors, c'est fait de pas de façon voyeuriste et je sens qu'il y a quand même une honnêteté dans la façon dont c'est fait de rester, je ne sais pas, dans une forme d'art, malgré tout, quoi. Mais bon, ça pose plein de questions philosophiques et très compliqué. Oui, c'est sûr. Mais voilà, après, entre ces deux films-là qui sont, on va dire, le côté, celui qui m'a bien marqué, c'est difficile à dire parce que j'ai toujours cherché des œuvres un peu traumatisantes, des trucs où la plupart des gens disent, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et moi, j'en faisais mon beurre en me disant, OK, génial. Et c'est aussi une question de placement, c'est-à-dire que dès l'instant où tu aimes le cinéma et que tu commences à t'intéresser à comment il est fait, comment il est pensé et que tu fais ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire que tu démontes un objet pour voir comment il marche et c'est ce que fait tout analyste ou critique, eh bien, ça te fait apparaître des choses qui font que quand tu vois un film après, tu peux pas t'empêcher de voir que c'est aussi une équipe et de voir les effets, comment ils ont fait, etc. Donc, j'arrive à me laisser porter par des films, bien sûr. La première vision, elle est comme ça, mais même à la première vision, je peux pas m'empêcher de voir ça comme une œuvre d'art et d'essayer de voir comment elle est construite et justement de faire marcher aussi cette lecture analytique en même temps que la lecture sensitive qui est la première lecture que tu fais d'un film. J'essaie de pas me couper de ça. Mais du coup, c'est dur d'être traumatisé dans ce sens-là, dans le sens où, c'est con à dire, mais à force d'avoir une certaine culture aussi, c'est difficile de créer des choses que tu n'as jamais vues sous une forme ou sous une autre. Donc, aujourd'hui, venir de nulle part et faire un truc que tu n'as jamais vu, ça existe, mais c'est peut-être plus dur qu'en 1980, où il y avait plein de choses à faire encore. Caravement. Quelle serait pour toi, on va dire, ta plus grosse claque cinématographique ? C'est différent. Ma plus grosse claque cinématographique, je pense que ce serait peut-être... Alors, en temps normal, j'aurais dit 2001 parce que c'est une vraie claque que je l'adore, mais c'est tellement un film que tout le monde aime et qui est reconnu que limite, il n'a pas besoin de moi pour... Mais 2001, ça a été une énorme claque. Mais je dirais peut-être plus La montagne sacrée parce qu'au final, il a laissé encore plus de traces dans ma vie. C'est la première fois que je voyais un film déjà aussi fou. Il y a une histoire, c'est une espèce de proto-histoire. En fait, on s'en fout quelque part. Enfin, on s'en fout, on s'en fout pas. On peut voir l'histoire, mais on peut aussi la laisser de côté. C'est une succession de tableaux, en fait, et d'idées toutes plus folles, métaphoriques et symboliques les unes que les autres, mais avec une générosité et une espèce de folie des grandeurs et de la créativité, quoi, qui m'a insufflé une espèce d'énergie cosmique, quoi. Un truc de dire « Waouh ! » Enfin, Jodorowsky, c'est ça que je ressens de lui, c'est que vraiment, il y a un côté, il arrive à te diffuser l'idée qu'on peut faire des trucs fous et que toi aussi, tu peux le faire et que ça peut être un cinéma incroyable, quoi. Et pas juste « Ouais, qu'est-ce que c'est ? » « Ouais, ouais. » « Je coupe juste mon son, excuse-moi. » « Hop, désolé. » Mais ça, ça m'a envoyé une énergie de dingue en plus de m'avoir montré des images qui, enfin, tu sais, il y a une procession de militaires avec des lapins. Il y a... Enfin, chaque plan, en fait. J'ai envie de prendre chaque plan. Il y a un plan où c'est une histoire d'une espèce de proto-Jésus un peu bizarre en SDF Jésus qui vraiment se retrouve. Il y a une scène où il se retrouve, par exemple, dans un endroit où il y a des centaines de crucifix à sa taille de Jésus qui sont faits en pâte d'amande et genre, à un moment, il mange le visage enfin, c'est un film de fou. Il a fait les costumes, la musique, enfin, ils étaient sous drogue. Il y a eu des problèmes de ouf sur le tournage. Enfin, ils ont failli mourir plusieurs fois. C'est vraiment un truc, je pense, qui serait plus faisable aujourd'hui, clairement. Non pas forcément parce qu'il montre, mais aussi par la façon dont il a été fait. Et puis, je ne le spoil pas, mais à la fin, il y a une espèce de mise en abîme de quatrième mur qui te fait faire genre « What ? » Enfin, vraiment, c'est un film qui, je trouve, tu peux malheureusement passer complètement à côté si tu as l'impression qu'il faut comprendre chaque plan et qu'il te dit des trucs et que tu es trop con si tu ne comprends pas parce que clairement, tu peux le vivre comme ça. Il ne faut pas du tout prendre ce film comme ça. Il faut dire « Ok, imaginons que je vais me prendre un acide mais sans en prendre et que ça va me montrer des trucs un peu fous et que je vais juste y prendre ce que moi, je vois dedans et que ça va être un voyage fantastique. » C'est une expérience. « Alors, est-ce que j'ai compris ? » Non, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai rien compris. Ça parle de tarot, de plein de trucs que je n'ai pas capté. Mais il y a tellement de générosité dans l'art qui se dégage de ce film, dans les dispositifs, dans les situations. On dirait un rêve éveillé mélange à un cauchemar et tu en as pour ton argent parce que c'est drôle, ça fait peur, c'est glauque, c'est rigolo. Ça m'amène à une question par rapport à ce genre spécifique de film. Toi, au surréalisme, des choses comme on va retrouver chez Lynch. Est-ce que toi, il y avait pas mal de débats là-dessus sur la branlée intellectuelle, etc. Est-ce que tu penses que ces gens-là, Georges Jodorowsky, délivrent un message, est-ce qu'il sait ce qu'il veut dire derrière chaque plan et il veut agencer une chose particulière ou c'est de la pure création, enfin tu vois. Moi je pense que c'est un mélange de... Et puis ça le dépasse et puis... Alors, on peut parler sur Jodorowsky en lui-même mais on peut l'élargir à tous les gens qui font un cinéma on va dire bizarre parce que c'est un peu ça l'idée. Tu vois, Lynch et Jodorowsky, ce qu'ils ont en commun c'est qu'ils mettent des plans un peu fantasmagoriques, à moitié sérieux, à moitié barré, tu sais pas si c'est une blague, si c'est sérieux, si c'est censé faire peur. Ou si c'est juste il a voulu te marquer via un esthétisme. J'ai vu ça pour Lynch, très bon exemple, quand je l'ai vu à l'époque, j'ai vu par lui qui m'a dit ah tu vois, le long drive c'est incroyable et tout. Je l'ai vu et je l'ai vu comme s'il fallait que je comprenne ce que... Je l'ai vu comme s'il fallait derrière chaque plan comprendre ce que voulait dire Lynch. Donc je pense que Lynch, lui, il a une mathématique dans sa tête qui est propre à lui de dire ça, ça veut dire ça. Mais en fait, à la fin de ce film, j'ai détesté, j'ai eu l'impression d'être stupide, en fait, que j'avais pas du tout compris les indices qu'il me donnait, que j'étais passé à côté du film. Du coup, j'avais trouvé ça assez ennuyeux parce que j'ai passé mon temps à chercher un sens là où en fait j'aurais juste dû m'abandonner. Et j'ai vu plein d'autres films de lui que j'adore et il faut que je le revoie. Mais il y a d'autres films exactement du même dispositif que j'ai adoré de lui après parce qu'en fait j'ai compris que je pense que c'est une erreur d'essayer de se dire c'est des trucs intello chiants, de mecs barrés pour bien te montrer que toi tu captes rien. Je pense que c'est dommage mais c'est la pire façon d'aborder ces films-là. Il faut se dire que c'est des mecs et des meufs parce qu'il y a plein de meufs qui font des trucs aussi comme ça qui emploient, qui acceptent de laisser une partie de leur inconscience s'exprimer dans les images. Et ça veut dire qu'eux-mêmes, je suis sûr que Lynch d'ailleurs j'avais lu des trucs comme ça, il n'a pas la clé totale sur le même endroit il a dit moi j'ai ma lecture mais j'ai mis des trucs pour que vous vous y trouvez votre espace. En fait, il faut juste le voir en disant qu'ils ont laissé des parties un peu ouvertes pour que moi si tant est que je suis ouvert aussi j'arrive à faire rentrer mon imaginaire là-dedans. Mais l'inconvénient de ça c'est qu'il faut être ok pour être un peu dérouté et il faut avoir un tout petit peu non pas de culture mais il faut avoir un imaginaire un peu développé pour dire ok, j'attends pas d'un film qui me livre tout. je suis prêt à aussi travailler un peu pendant un film si je veux juste voir un spectacle quelque part ce qui est très sain aussi je vais pas aller voir un Lynch quand je vais voir un Lynch je vais voir un moment où je vais être un peu dans un état bizarre et où je vais en parler pendant 4 heures avec celui ou celle avec qui j'ai vu le film pour débattre sur t'as compris quoi toi etc. Mais c'est génial c'est la critique de plein de gens aussi c'est de dire ouais en fait il fait n'importe quoi il fait genre c'est toi qui va trouver des réponses moi je suis pas là-dedans bien sûr je pense que dans un film déjà c'est c'est jamais n'importe quoi c'est de telles équipes d'un tel travail etc. que si Lynch il fait ça je suppose que lui il se dit pas tiens tiens j'ai dit telle idée qu'il va comprendre etc. il se dit juste ce plan là il m'émeut en fait il me rend ouf j'ai envie de le montrer j'ai envie de le partager il y a quelque chose qui se passe et je vais jouer là-dedans mais je pense que voilà lui il est dans ce rapport là et c'est génial qu'il y ait un cinéma comme ça on va peut-être en parler mais les garçons sauvages ça a été aussi une forme de révélation que je l'ai vu l'année dernière au cinéma en présence en plus du réel et avant une séance de The Devils petite interview sur ma chaîne du réel si jamais ah tu l'as ? tu l'as interviewé j'ai bien trop bien en tout cas il était très gentil en plus mais du coup là je me suis dit purée c'est un cinéma qui est complètement en plus un peu l'inchard dans ce sens je pense qu'il l'a dit lui-même l'idée du chien sur la plage il l'a eu c'est une image qu'il a eu comme ça et le film est parti de là donc c'est un truc qui est venu dans sa tête et moi j'adore c'est ça qui m'intéresse les gens qui acceptent de dire ok je laisse travailler une partie de cette espèce de réservoir sombre qu'on a tous dans nos têtes je vais y capter des trucs j'ai pas forcément les clés d'où ça vient mais ça me fascine et je pense que si je vous le partage et que je le mets dans un écran qui raconte quelque chose ça peut vous toucher aussi mais je pense que c'est une erreur en tout cas c'est ce que je défends d'attendre de chaque film la même chose moi quand je veux me faire un plaisir entre guillemets un peu coupable je vais aller voir un certain type de film ou un film d'action ou un film hollywoodien où ça explose de partout et quand je veux me faire peur je vais aller voir tel type de film et encore quand je veux me faire peur je vais avoir envie d'être angoissé sur un truc hyper bien fait et artistique ou alors je veux un truc gore ou alors je veux un truc rigolo un peu nanard enfin il y a mille façons de regarder des films et si t'attends un film qui soit quelque part parfait vis-à-vis de ce que t'attends toi d'un film qui est très subjectif tu seras toujours déçu il faut juste aussi se laisser surprendre parce que des réels différents peuvent avoir à t'amener tu rentres dedans tu rentres pas dedans mais en tout cas des films qui te paraissent bizarres faut plutôt essayer de le voir comme c'est sorti de la tête de quelqu'un il le met là pour le partager avec nous et ça veut pas forcément dire si tu comprends pas que t'es un bouffon ça veut juste dire faites ces images vôtres et essayer de voir ce que ça vous fait et il y a des gens qui adorent ça parce que Lynn j'arrive à manier un discours un peu tu vois à côté de l'esprit comme ça c'est fascinant heureusement que ça existe et moi ça me parle plus que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 24 parce qu'on y aura droit c'est vrai voilà bon alors tu nous as parlé de ta claque cinématographique ton film culte c'est la même chose ou c'est différent alors c'est différent et alors culte ça veut un peu tout rien dire je veux dire culte pour moi culte dans le sens où je lui voue un culte ouais ok voilà c'est l'option religieuse c'est rare chez moi mais là je vais le faire et c'est pas si hors sujet que ça ça va être Hellraiser 2 j'aurais pu dire Hellraiser le 1 qui est génial mais le 2 m'obsède beaucoup plus et a pour moi mis dedans des choses qui sont même certes le film est imparfait mais pour moi qui sont la quintessence de l'horreur que j'aime moi c'est un peu l'horreur mythologique qui me parle c'est à dire quelque chose de terrifiant de fascinant et avec en même temps une mythologie c'est à dire une histoire une espèce de de truc qui fait que tu peux faire plusieurs films dedans parce qu'il y a un univers il y a ça chez Freddy par exemple avec l'univers du rêve le fait qu'il y ait plusieurs films avec une continuité qui font que à M Street il se passe des choses donc ça c'est génial parce que à chaque film ça t'apporte une pièce en plus à l'univers et j'adore Hellraiser j'avais fait un épisode dessus mais je suis obligé de reconnaître que la plupart des films sont assez nazes ça va en descendant mais le 2 ça me rassure non 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 ils sont assez nazes mais j'ai de la tendresse pour eux parce que même un film naze direct ou vidéo s'il y a un cénobite dedans la chair est faible comme dirait Pined mais Hellraiser 2 c'est là qu'on voit le labyrinthe du Léviathan et ce plan m'obsède c'est pareil c'est un plan que j'ai envie d'encadrer et puis on voit aussi la transformation d'un cénobite c'est à dire que là on te dit les cénobites sont construits c'est des espèces de démons on part de l'autre côté dans la fabrication on part dans un enfer donc c'est une forme d'enfer mais qui a été jamais vu c'est à dire que c'est pas les flammes c'est un truc froid en pierre avec des espèces de labyrinthe qui font penser aux prisons de Piranes et aussi un peu à Escher enfin tu vois il y a quelque chose comme ça de complètement fou et puis les cénobites je trouve que c'est les meilleurs monstres pour moi qui n'ont jamais été inventés ils sont ils sont parfaits c'est vraiment ultra dérangeant ils sont à la fois fascinants sexuels hyper hardcore hyper froid ils sont souriants je trouve que c'est des démons d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'aime autant Berserk c'est parce que Berserk je sais que Miura a vu El Reiser et quand tu regardes la mythologie de Berserk qu'elle est calquée en tout cas au niveau de la main de Dieu et de la Béerite et puis il y a aussi il y a ça quoi ça c'est c'est un des plus beaux objets de cinéma et il y a ça dans El Reiser la boîte le labyrinthe la scène aux bits pour moi c'est ultra puissant mon rêve c'est un jour d'être assez riche pour acheter les droits de El Reiser et faire quelque chose qui rendrait j'en serais pas capable mais mettre des bonnes personnes derrière moi pour en faire j'écrirai le scénar je ferai les croquis et tout et peut-être pas mettre Clackbaker derrière ça serait génial derrière la caméra je veux dire ouais ouais mais voilà pour moi El Reiser 2 c'est culte c'est vraiment quelque chose où moi quand je travaille mes propres petites histoires c'est toujours dans un coin de ma tête en disant ce truc là est parfait je rêve je rêve d'écrire un jour une histoire qui se passe là dedans en fait une mythologie tellement riche tellement folle que t'attends juste qu'il y ait des choses qui sortent de cet univers écrits par des gens tellement c'est riche et El Reiser en ça c'est le plus grand gâchis de l'univers ok ça c'est dit c'est dit bon on va sortir un petit peu de l'horreur quoique ça se trouve ça va peut-être être la réponse si je regarde tous les films d'horreur mais tu m'as l'air quand même d'être un grand sensible alors quel est le film qui t'a fait le plus pleuriant en tout cas d'un point de vue dramatique tu vois qui t'a très bouleversé c'est David Lynch mais dans un de ses films classiques pour le coup c'est c'est Elephant Man ouais d'accord ça m'a ça m'a fait pleurer comme un enfant de désespoir quoi j'ai trouvé ça c'est fou quoi mais c'est un film il y a eu E.T mais bon je me souviens pas d'avoir pleuré devant E.T Enfant c'est flou par contre Elephant Man et je crois que j'étais plus enfant je devais avoir 15-16 ans j'ai chialé quoi mais c'est magnifique tu vois mais là il a réussi alors c'est presque un peu pathos mais je trouve qu'il arrive à rester tellement sobre et assez dur dans sa réelle de façon à pas être dans les violons mais c'est c'est au moins au putain John Merrick quoi genre le destin le plus tragique de l'univers enfin c'est magnifique et déchirant quoi tu peux pas c'est un film qui m'a c'est oui mais alors bizarrement je te parle d'un film c'est un mec qui avait l'éléphantiasis en fait c'est bizarre je peux alors ça va être très chelou ça va être retenu contre moi je pleure facilement devant des trucs complètement absurdes genre genre le sport tu vois je déteste le sport mais si je regarde un échange de tennis tu vois qui est trop tu vois ça peut me foutre une espèce de genre putain ils sont tellement loin enfin je sais pas quand l'homme se dépasse tu vois par exemple ça peut me foutre une espèce d'émotion comme ça alors que j'aime pas le sport c'est complètement ridicule c'est bizarre à dire mais voilà parfois je peux avoir des trucs ainsi inattendus où ça met une émotion la beauté peut plus te faire pleurer que alors pleurer par contre c'est vraiment rare je vais plus pleurer en fait c'est bizarre j'ai du mal à pleurer devant l'art mais je vais pleurer devant des trucs cheesy où en fait on me tire les larmes malgré moi en fait pour peu que ce soit un peu de tir à larmes je vais être assez bon client tu vois ou en fait je vais aussi pleurer dans les marques d'amour ou d'affection tu vois mais pareil tu vois ça dans des émissions à la con c'est un peu genre mais au cinéma pleurer devant un truc ça m'est pas arrivé depuis longtemps parce que je regarde très peu de films aussi qui ont cette dimension là moi c'est plutôt c'est pas que quand je dis film d'horreur c'est un peu bâtard parce que c'est pas du tout que des trucs avec des monstres il y a des films d'horreur où il y a zéro monstre tu vois It Follows c'est un film d'horreur pourtant il y a zéro monstre c'est plus un film d'ambiance c'est très très large le film d'horreur c'est un truc tout à l'heure tu parlais de t'as parlé d'orange mécanique comme film d'horreur c'est un film d'horreur je le vois pas du tout comme un film d'horreur c'est pas un film d'horreur parce que je le range dans la catégorie d'horreur ça fait partie de la partie de la DVD tech où c'est des films pas pour tout le monde c'est ça que j'entends par films d'horreur dans le sens où il y a des gens qui vont dire c'est horrible l'orange mécanique pour beaucoup de gens c'est une forme d'horreur pour toi non parce que tu connais les styles et que tu parles bien des choses mais en soi quand je dis films d'horreur c'est tous les films qui ont un potentiel de mettre très mal quelqu'un pour moi il y a une dimension d'horreur là-dedans elle peut être sociale mais voilà j'aurais peut-être dû dire ça donc c'est arrivé près de chez vous c'est un film d'horreur pour moi c'est fou le film d'horreur ok ok sauf que c'est un peu bâtard de dire ça comme définition mais pour moi oui en tout cas c'est un film de genre qui a cette dimension sulfureuse et pour moi l'horreur c'est de là que ça vient pour peu que ce soit un peu plus gore ça aurait pu être un film d'horreur là c'est que c'est pullward c'est drôle c'est cynique donc ça le ramène vers le cinéma mais si ça avait été fait premier degré hyper sérieux c'est un film d'horreur tu vois en tout cas un thriller ultra noir gore c'est très proche de ça après pour moi horreur ça englobe tous les trucs un peu dérangeants entre films de genre enfin t'as des gens qui mettent tout dans le film de genre qui va être un chapeau pour tout et n'importe quoi aussi oui c'est vrai et films d'horreur enfin bref tu vois Alex dans Orange Mécanique pour moi c'est une figure de l'horreur sauf que c'est l'humain barré qui se met à partir en ultra-violence vigilante et chelou dans la rue mais c'est une forme d'horreur en drame social tu vois tu peux le mettre mais c'est pour moi un bon film d'horreur et d'ailleurs même en fait un film d'horreur ça n'existe pas il n'existe que des films avec de l'horreur dedans c'est à dire qu'un pur film d'horreur ça veut rien dire pour moi c'est à dire le seul genre l'horreur que tu peux mettre dans tous les films tu peux avoir un film de cow-boy avec de l'horreur mais du coup c'est ça ce qui est intéressant c'est qu'en fait l'horreur c'est que tu associe la violence forcément à l'horreur du coup non ça peut être ça peut allier fascination violence une forme de de terreur sourde d'angoisse ça peut être aussi quelque chose qui va tellement loin dans le grotesque et dans l'absurde que ça peut devenir dérangeant il y a des films comme ça qui sont tu vois sitcom par exemple de Ozon c'est pas un film d'horreur c'est un film ultra dérangeant tu vois à tous les niveaux qui s'approchent quelque part d'une forme d'horreur sociale etc festin c'est un film d'horreur pour moi c'est pas festin les mecs en blanc avec l'oeuf funny games ah oui ok pourtant on pourrait dire c'est un thriller pour moi c'est de l'horreur en fait on bute un gamin et le ruban blanc alors je l'ai pas vu donc je peux te le dire ok non mais je trouve ça intéressant même Robocop enfin c'est bizarre ma vision mais dedans il y a des scènes d'horreur où il se fait buter par les gars c'est une scène d'horreur après c'est un film badass mais sauf que pour moi je le range dans mon goût pour les films c'est dès qu'il y a une scène où tu fais ok ça c'est un truc qui va diviser les gens il y en a qui vont détourner le regard dès l'instant où tu détournes le regard où justement t'es scotché en disant qu'est-ce que je suis en train de regarder bah là pour moi t'es dans purement le mécanisme de ce que l'horreur essaie de provoquer donc c'est pour ça que je mets ça dedans mais pour moi l'horreur c'est pas du tout la créature du lagon et le slasher c'est mille fois plus vaste oui oui on est d'accord alors là on va pas forcément parler d'un film mais j'ai cru voir au travers de ta chaîne que le format documentaire était quelque chose que t'appréciais particulièrement ouais qu'est-ce qu'elle serait ton documentaire favori pourquoi ce format t'intéresse à ce point là c'est alors la rencontre de la réalité et de l'horreur justement ouais et aussi l'écriture en fait quand je parle d'écriture c'est parce qu'un documentaire même si évidemment il est censé représenter une forme de réel et le plus objectivement possible bien que ça n'existe pas on essaie de tendre vers ça de dire voilà il y a un sujet je vous le donne pour que vous puissiez le vivre le voir etc mais en fait c'est méga écrit pas écrit dans le sens où on invente ce qui se dit mais écrit dans le sens où il y a un ordre il y a une façon de filmer les gens il y a une façon de est-ce que c'est de la voix off est-ce que c'est juste les témoignages des gens est-ce que les images d'illustrations qu'on va utiliser c'est de la reconstitution ou est-ce que le contraire c'est des images d'archives le documentaire en fait comme il s'attache au réel il s'attache à comment on le montre en fait et je trouve que dans la façon de montrer le réel il y a parfois un truc encore plus fort et poétique que dans la façon dont le cinéma s'attache à montrer le réel alors même que le réel pur ça n'existe pas enfin même pour comprendre la réalité de notre moment même si les gens en voient une grosse partie il y a plein de paramètres qu'on ne saisit pas on ne voit pas ce qui se passe hors champ on a qu'une micro partie du truc et puis on a l'influence du spectateur potentiel qui est derrière on pense à vous en fait tout du long donc déjà ça change notre propre réalité ça change enfin voilà la réalité est quelque chose d'insaisissable tout ce qu'on peut faire c'est essayer d'en donner une vision et je trouve ce que j'aime beaucoup c'est que quand et je parle surtout de l'écriture je ne parle pas des reportages mais vraiment des films documentaires des trucs qui durent une heure et demie avec généralement un sujet barré ou qui sort de nulle part et où le documentariste ou la documentariste arrive à déjà rassembler toutes ces sources faire parler des gens il y a une aventure humaine d'un documentaire qui est généralement assez folle et puis ça donne des trucs ça peut prendre plein de formes différentes des fois c'est un truc assez docte sur la scientologie on a des témoignages trucs hyper solides ça envoie bon gros docus solides et puis des fois il y a tickled sur un gars qui tombe sur une vidéo youtube de gens qui chatouillent et qui se filment dans son enquête pour essayer de savoir qui est derrière ça donc c'est un docus sur les mecs qui essaient de faire un docus c'est deux choses très différentes et pourtant c'est du documentaire et je trouve que la richesse de formes qu'offre le documentaire et souvent les sujets que ça ramène les portraits de gens les histoires de vie le fait de dire parfois tu te dis souvent mais le réel est encore plus fou et ça j'adore donc il y a plein de films qui m'ont touché il y a Resurrect Dead The Mystery of the Tonby Tales qui est un documentaire qui n'est pas traduit encore malheureusement mais qui est un truc qui m'a traumatisé et qui est pareil sur des gars qui font une enquête sur des plaques qu'ils ont trouvées dans le sol donc je m'étais fait un tatouage avec cette plaque dessus tellement j'avais adoré le film j'ai vu The Keepers récemment par exemple qui est sur Netflix je crois et c'est sûr c'est un sujet hyper dur sur des soeurs il y a une bonne soeur qui disparaît un jour qui est prof qui donne cours à des élèves qui disparaît et en fait on retrouve je crois son corps un peu après mais il n'y a pas d'histoire à l'époque et l'histoire du docu c'est deux grands-mères qui étaient deux étudiantes de cette bonne soeur qui a 80 ans ça les a obsédé toute leur vie ont décidé de savoir ce qui s'était passé et d'essayer de voir qui savait quoi d'aller interviewer consulter les archives et c'est le petit-fils d'une des deux dames qui est documentariste qui entend parlait de cette histoire qui fait ok mamie je te suis on filme tout et ça a duré 6 épisodes et c'est un truc là pour le coup j'ai chié les 4 fois mais sur un sujet aussi dur avoir des gens aussi dignes c'est genre magnifique tu prends ultra cher mais un film ne peut pas t'offrir ce degré de puissance vis-à-vis du réel et du témoignage après quand je vois un film je cherche complètement autre chose mais j'adore avoir aussi cette partie du documentaire qui te fait qui te montre une partie de l'humanité du réel qui du coup là c'est les vrais gens donc c'est autre chose dans ton rapport et quand c'est bien écrit quand c'est pas plus facile de dire t'es pauvre ou t'es machin ou t'es ceci qui peut être malheureusement un écueil du documentaire de dire oh là là ça a l'air chelou ça va faire vendre les gens ont envie de voir ce truc là tu peux aussi dire on a un sujet incroyable mais on va vous le mettre dans un écran qui va faire qu'à la fin ça vous aura apporté quelque chose de profond que vous aurez envie de partager de revoir parce que c'est un film documentaire c'est pas juste un documentaire qui est très bien mais il est informatif le reportage alors que le film documentaire livre aussi quelque chose en plus qui moi me fascine et que j'ai du mal à saisir parce que ça change à chaque fois à chaque film d'ailleurs t'as une vidéo 10 mille heures j'en ai fait 2 même une les 10 documentaires emportés sur une île déserte et à ne pas voir avant de dormir je crois je suis plus un truc comme ça il y en a 20 donc faites des plus d'un si c'est l'heure de se coucher vous savez ce qu'ils voudra c'est plus du lourd ils sont tous enfin je les ai tous adorés c'est ça que je veux dire ok bon alors je sais pas si t'es adepte du nanar un peu aussi t'inquiète du coup ça serait quoi pour toi le plus gros nanar nanar que t'es vu alors c'est une bonne question j'en ai vu pas mal je pense que alors je vais depuis quelques enfin ça fait deux ans que je vais à la nuit nanarland que je m'endors régulièrement vers 2h40 du matin mais j'ai le temps de voir deux films donc c'est vraiment une expérience que je vous conseille de faire si vous pouvez parce que on va voir un nanar avec 2000 personnes et que c'est complètement fou et qu'il y a des trucs improbables et tout je pense que le premier nanar que j'ai vu enfant en pensant voir un film cool et où vraiment j'ai fait waouh ça s'appelait les camions maléfiques et le titre anglais c'est maximum overdrive c'est inspiré d'une nouvelle de Stephen King c'est sur des camions en fait en gros il y a une comète qui passe au dessus de la terre et qui rend tous les objets électroniques ou électriques meurtriers quoi et il y a des scènes mais absurdes il y a une équipe de baseball d'enfants qui se fait buter par un distributeur de canettes et puis il y a cette fameuse scène où on voit Stephen King en caméo au début du film qui vient retirer de l'argent et le distributeur lui dit d'aller se faire foutre c'est complètement absurde la musique est d'ACDC mais c'est nanardesque de fou donc regardez ça si vous pouvez je ne sais pas si c'est une version française ça peut être qu'encore mieux donc je pense que les camions maléfiques ça a été un truc parce qu'après j'ai vu plein de nanard qui se savaient être des nanard enfin tu vois genre Bad Taste c'est un nanard mais tu vois on le regarde plus comme un nanard on le regarde comme le premier film d'un génie mais ça reste du nanard mais c'était assumé on sentait qu'il y avait un côté un nanard c'est quelqu'un qui a l'impression de faire un film bien les camions maléfiques on sentait qu'il voulait faire un truc cool mais c'est cheapos alors maintenant est-ce que t'as un film que t'as honte d'aimer regarder est-ce que t'es prêt à nous le livrer un film donc c'est à dire j'aurais honte genre j'aime bien suivre t'aurais honte de dire que tu le regardes et que t'aimes bien le regarder j'essaie de me préserver genre qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 20 fois non alors je vais pas beaucoup au cinéma en fait malheureusement parce que je prends pas le temps etc et que c'est rare que je vois des films où je dis il faut absolument que je vois ça mais alors un film dont j'aurais vraiment honte j'ai regardé récemment à cause de Gilles Stella Cindy 2002 un an qui est la comédie musicale sur Cendrillon avec l'âme et tout on a regardé ça pendant une heure et demie donc c'était quand même c'était très sympa mais je peux pas dire que c'est un truc que j'aime regarder quoi c'est un vrai truc coupable ouais ça poussera à définir ce que je trouve vraiment coupable tu vois c'est très risqué je sais pas Nota Bene avait balancé Gris ok d'accord Gris j'aurais honte j'aurais honte de regarder rien si ce que je pourrais avoir honte c'est regarder une comédie française bien graveleuse et tout et je me préserve donc je peux même pas te dire que je sais pas non ça reviendra peut-être mais là ok j'essaye de comme j'ai tellement de choix en fait et que je dois avoir en fait c'est plutôt ça c'est plutôt au lieu de regarder des films géniaux ou des séries que j'ai à voir je vais plutôt regarder des vidéos YouTube par exemple tu vois des trucs pas forcément géniaux mais je vais regarder parce que je suis fatigué que j'ai envie d'un truc un peu pour me détendre mais voilà je regarde pas le temps en fait de m'autoriser des trucs alors que je pourrais voir un film bien de passer une rénière et d'un film que je sais ouais ouais non mais tu sais ça pourrait peut-être après tu peux voir des films feel good moi je sais que gamin j'avais séché le péril jeune on avait regardé ça on avait regardé 12 fois en un week-end avec des potes parce qu'on avait 16 piges et qu'on jouait la guitare et que du coup c'était un truc qui avait une énergie dans ce film qui m'avait bien fait kiffer il y a un film aussi qui s'appelle human traffic ça pourrait faire ça partie de ces films là d'ailleurs c'est un film qu'on avait vu en VO avec des potes et du coup les répliques étaient tellement cultes non qu'on avait vu en français excuse-moi et il y avait des répliques dans le film qu'on avait appris par coeur des trucs genre joli mon frère le mec il disait ouais joli mon frère trop joli mon frère et du coup en anglais c'était nice my brother du coup quand on l'a vu en anglais on a trouvé ça de naze parce qu'il n'y avait pas toutes les expressions c'est un film qu'on avait regardé avec mon meilleur pote parce que c'est des jeunes qui partent se droguer en teuf un week-end il leur arrive plein de trucs il y avait des répliques cultes un peu débilos mais dedans il y a des sets de danse des scènes de hip-hop un peu folles c'est vraiment un film pour le coup c'est pas un grand film mais il y a plein de scènes dedans humour anglais pas classique mais assez déjanté assez foufou genre ça m'avait bien plu du coup j'ai une question qui s'y rapproche est-ce que ce serait la réponse ? le film qui te un feel good movie le film quand ça va pas bien qui te redonne la patate peut-être un film que tu regardes je dirais je le regarde pas assez souvent mais ce genre de truc je vais aller vers des films genre l'histoire sans fin l'histoire sans fin il y a quelque chose de l'ordre de la magie un endroit de l'enfance le film parle de ça d'ailleurs aussi de l'imaginaire qui est dévoré par le néant et je pense que je vais avoir envie de me remettre dans ce genre de film qui n'avait pas peur à l'époque d'aller loin dans une espèce de merveilleux il n'y avait pas de cynisme dans ce film là je trouve et en même temps il y avait un discours il y avait une mise en abîme je pense un peu la grande époque où je pense qu'on prenait pas les enfants trop pour des consommateurs et qu'on était encore dans on va vous faire rêver le plus possible et je trouve que dans ce film là il y a entre le livre magique où tu rentres dans l'histoire toutes les créatures la beauté du film ou des films comme Legend je trouve qu'il y a quelque chose dans ces films là qui est pas Madeleine de Proust parce que j'aime pas trop ce côté se tourner vers le passé moi j'adore le passé mais j'adore le futur mais c'est vrai qu'il y a dans ces films là quelque chose qu'on a pris une autre direction et je trouve qu'aujourd'hui tout est trop parfait et là dedans il y avait sans doute le fait que ce soit beaucoup d'effets qui sont faits en physique et avec du décor et des matpainting et je trouve que là dedans ça fait un peu vieux con mais il y a une poésie qu'on a un peu perdu avec la 3D la 3D a plein de choses géniales et on peut aller voir des trucs en IMAX etc c'est cool il y a des trucs organiques parce qu'on a gagné en def on a un peu perdu en fairy je trouve il y avait à cette époque là il y avait un côté magique dans le fait que rien que cette image existe parce que c'est supposé des artistes de ouf qui sculptent des trucs et des décors et des gens qui les animent et ça marche et ça t'emmène parce que des gamins tu vois ça tu fais il y a l'impression de réalité en fait peut-être aussi il y a peut-être moins dans la 3D mais ça marche encore aujourd'hui sur les moi je l'ai montré à mes trois neveux ça marche à fort parce qu'il y a la sève de ce qui fait les grandes histoires et que ça ça changera jamais ça change juste quand tu mets des baladeurs et des skateboards et ça date tu as ton truc mais là le Sébastien Bastien et son histoire du gamin harcelé qui se fait jeter dans la poubelle et qui va chercher un vieux librain qui rentre dans un monde merveilleux qui correspond un peu à sa déconnexion de la société ça parle à n'importe quel gamin enfin ça c'est universel en fait et du coup moi je c'est peut-être là que j'irais si je devais tu vois aller dans un endroit où réconfortant j'oublie le monde c'est plus même oublier le monde pour partir dans un autre que de se dire ça me rassure sur l'humanité enfin je vais rejeter oui c'est plus voilà je débranche vers le merveilleux de mon enfance de mon affect quelque part bon du coup ça me permet d'amener avec un grand écart des plus faciales tout à fait le film qui t'a fait le plus flipper vraiment qui t'a foutu la trouille alors j'ai eu une éducation malgré moi en fait j'ai été confirmé machin et tout alors j'ai jamais cru en dieu mais bon j'ai fait semblant longtemps parce que c'était la marche à suivre bon tu vois voilà mais du coup j'avais la figure du diable arrivait à me fasciner avant même que je m'intéresse à l'horreur entre guillemets parce que il y avait ce côté un truc un peu invisible c'est ce qui était vendu en fait dans la mythologie catholique du coup le péché le démon l'enfer c'était déjà en fait dans quelque chose qui était complètement hors de l'horreur et de l'imaginaire c'est un truc que beaucoup de gens acceptent ou qu'on dit au catéchisme tu vois on raconte ça à des gosses du coup moi dans ma tête il y avait cette idée du diable tu vois un jour anecdote j'avais découvert un peu nirvana j'étais genre j'avais 14 ans je commençais à m'acoquiner un peu et je demande à ma soeur qui était plus grande elle avait une copine qui venait manger à la maison et qui écoutait du rock tu vois elle m'avait dit donc j'ai dit est-ce qu'elle pourrait j'avais ramené des cd de rock que je découvre elle m'avait ramené Immortal Cannibal Corp c'est Fear Factory tu vois ultra glauque ultra vénère et tu vois j'ai écouté complètement excité parce que moi j'avais écouté l'unplugue de Nirvana tu vois ah oui l'unplugue ah ouais non j'ai débarqué et du coup je me suis dit putain je vais devenir un loupard c'était le terme à l'époque je veux devenir un loupard du coup putain ça y est j'ai écouté un truc j'ai cassé quelque chose en moi c'est le démon j'avais ce truc un peu cette musique de dire le mal tu vois genre et du coup pour répondre à ta question c'est vraiment l'exorciste pour le coup qui m'a que j'ai adoré parce que il y avait ce côté enfin voilà la figure du diable qui prenait toute sa puissance à travers une figure d'innocence en plus qui avait une petite fille dans une famille voilà un peu catholique avec le curé du coup je trouvais que ça comme moi j'étais assez rebelle je suis très vite devenu assez rebelle vis-à-vis de la religion catholique en tout cas et du coup il y avait un côté j'étais au passage encore tu vois où j'étais encore un peu dedans parce que j'étais dans un bahut où tout le monde il y avait une omonerie et tout ça tu vois et en même temps je voyais ce genre de truc à côté ça m'avait terrifié parce que ça faisait appel en moi justement cette peur un peu du diable du mal en fait parce qu'on voit pas de démon en fait c'est moi juste une gamine qui est possédée cette idée de possession elle est beaucoup plus puissante que l'idée d'un démon qui arrive avec ses cornes finalement parce que toi demain tu peux devenir possédé et faire des trucs aussi ribles que Negan c'est ça ? Regan c'est ça je crois Regan un truc comme ça mais du coup vraiment c'est un film et puis dans ce film il y a deux trois trucs pareil un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse où tu fais waouh ils ont shifté il y a une scène où elle descend les escaliers à quatre pattes qui est cuté je crois sur la version je l'ai vu que quand je l'ai revu au cinéma quand il était ressorti mais je voulais elle descend juste après qu'elle descende je crois qu'elle va alors c'est peut-être avant mais elle pisse devant les invités oui je crois que c'est avant elle fait pipi devant les invités de sa maman elle descend comme ça et je trouvais que cette scène était ultra puissante il y a presque rien mais c'est déjà le malaise ultime et on se dit ok la gamine il y a un truc qui va pas et après tu la vois cette espèce de descente aux enfers il y a plein de paramètres dans le film qui hors de l'idée du diable je trouve sont terrifiants en fait et c'est un film d'une puissance je trouve il fait encore peur aujourd'hui enfin moi en tout cas ça marche parce que je pense j'ai ce fond judéo-chrétien du coup cette mythologie que malgré moi j'ai eu enfant avec laquelle je me suis un peu construite le bien, le mal alors qu'on s'est plus compliqué que ça mais du coup voilà Frick Keen là il a fait un truc et puis en même temps c'est un film qui est pas putassier tu vois je trouve que même si elle elle est bigger than life et qu'elle vomit partout et qu'elle s'est baise moi jésus il y a un côté tout autour un écrin qui est très sérieux tu vois d'un film 70's un peu sobre en fait qui du coup rend ça encore plus inquiétant c'est pas le truc qui part dans tous les sens avec des monstres en plastoc il a réussi à garder c'est tellement crescendo vraiment c'est un film que je trouve qui a une espèce de régularité dans la montée de la terreur comme ça du malaise qui est génial ok et ben c'est noté ça me touche ça me fait peur bon alors je crois que c'est la première fois que je demande ça est-ce que tu aurais un réalisateur qui te tient à coeur préféré dont tu loupes rien alors non parce que oui et non en fait disons par exemple je vais prendre un exemple qui m'est très cher c'est Cronenberg qui vraiment est un réal qui s'approcherait de mon réal préféré sauf que je dois dire qu'il a changé de style il y a 4-5 films que c'est toujours très bien mais que je suis plus du tout client en fait du coup mais pour autant en tout cas dans la première phase première phase de Cronenberg pardon il y avait quelque chose où vraiment je trouvais que c'était un réal qui pouvait prétendre au rang de réal préféré parce que on sentait qu'il avait un univers en fait des thématiques qui déclinaient dans ses films on sentait quelqu'un d'habiter par quelque chose et que finalement on pouvait faire des liens entre ses films dans les domaines que ça explorait et je trouve que donc c'était autour de la chair etc et j'ai adoré beaucoup de ses films de cette première période mais je crois que celui qui vraiment moi m'a fait partie de mes films préférés c'est Vidéodrome qui est un film je l'ai revu récemment qui est assez austère qui est assez étrange mais qui en même temps est fascinant très vicieux et en même temps avec des images dedans et des mises en place scénaristiques qui je trouve sont fascinantes je ne veux pas spoiler du coup qui ne l'ont pas vu mais voyez-le si vous voulez et puis il y a des choses dedans des idées de génie et des visions vraiment dérangeantes pour le coup c'est quelque chose qui nous met mal et nous fascine c'est à la fois sensuel et c'est assez proche de Clive Barker en ça ils ont d'ailleurs Cronenberg apparaît dans un film de Clive Barker qui est Cabal et il joue je ne sais pas si tu l'as vu non je n'ai pas vu et il joue un psychiatre Sarah Killer donc je vous d'accord si vous voulez voir Cronenberg dans un film il a joué dans un film de Clive Barker mais du coup voilà j'aimais énormément entre le festin Existence Vidéodrome La Mouche tout ça c'est des films qui étaient vraiment c'était un cinéaste qui faisait de l'horreur mais qui en même temps arrivait à je trouve rester dans quelque chose c'est con de dire ça mais presque intello c'était de l'horreur et quelque chose d'ultra dérangeant et en même temps du cinéma qui se prenait au sérieux c'est un intello ouais c'est quelqu'un qui aime en tout cas manier des concepts qui ne sort pas les choses de n'importe où qui a étudié qui est vraiment quelqu'un qui mais qui pour autant arrive à aller convoquer des choses viscérales et séminales et j'aimais bien un réel qui est capable de réunir à la fois une exigence un peu intellectuelle et tout et en même temps quelque chose qui vraiment touche à notre corps à notre sexualité vraiment voilà c'est un réel que j'aimais énormément ok et est-ce que tu as découvert les travaux du fils c'est lui qui a fait antiviral c'est ça alors j'ai juste vu des passages mais je ne l'ai pas vu tu ne l'as pas vu c'est bien moi j'ai vraiment c'est vraiment on dirait vraiment du Kronenberg ouais c'est ça mais du coup c'est vraiment c'est vraiment chouette ça vaut le coup je vais lui redonner une chanson bon alors forcément tu es invité sur une chaîne présentée par un zombie même si c'est un petit peu un petit peu fake parfois je ne vois pas de quoi tu parles non plus ça sent très fort en tout cas c'est chouette quel serait ton film de zombie préféré alors je vais être à la fois classique et iconoclaste le premier que j'ai vu c'est le remake de Romero fait par Tom Savini d'accord je n'avais pas vu la version noir et blanc je crois même que je ne l'ai toujours pas vu donc honte à moi j'en ai vu des bouts évidemment mais en fait elle m'a énormément marqué cette vision parce que il y avait quand même c'est un peu les premiers zombies à être vraiment crado réaliste et Savini avait fait un boulot de malade et puis à la fin on voit les yankees les rednecks qui butent les zombies comme si c'était des esclaves il y a quelque chose d'assez malsain de montrer les gentils ont gagné en fait ils ont encore plus horrible que les zombies donc ça c'est un film qui m'a beaucoup marqué alors c'est un peu scandale de dire ça parce que j'aurais dû voir le Romero j'ai regardé toutes ses suites et j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé zombies etc mais c'est vraiment je trouve la version de Tom Savini du remake qui m'a le plus marqué et après alors c'est des enragés je sais bien mais bon on va pas se mentir non plus j'ai énormément aimé 28 jours plus tard je trouve dans le refresh et le twist d'en faire des enragés justement même si Romero disait que c'était pas des zombies il avait raison je les mets quand même dans deux voilà c'est une masse de gens dangereux qui veulent te bouffer dans les détails qui courent ou pas ils veulent te bouffer c'est pareil donc voilà ça c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'armée des morts qui était le remake que je trouvais arriver à bien me moderniser etc mais voilà c'est quand même le remake de toute sa vie d'ailleurs je sais pas si t'as vu que Zack Snyder annonce faire le film de zombies le plus barjo sans limite déjanté ah ouais non j'ai pas envie de parler de ça non parce que en fait Netflix le produit et donc il a une liberté totale énorme donc petite hype quand même alors je vais faire un petit twist aussi c'est en BD cette fois-ci et c'est un des trucs qui pour le coup m'a mis le plus mal de la terre c'est Crost je sais pas si tu connais non c'est Atroce ah ouais je crois que c'est Grant Morrison c'est un mec qui fait des je crois que c'est je dis peut-être une connerie mais en gros c'est des comics et c'est la population mondiale qui d'un coup se met à avoir une croix sur le front d'accord et devient alors c'est comme des zombies si tu veux sauf qu'ils deviennent des sauvages cannibales habitées par le vice c'est à dire que ils ne veulent pas juste bouffer ils veulent faire les trucs les plus atroces de la terre en fait et franchement waouh j'ai pas été capable de tout lire mais il y a une ça va trop loin les mecs n'ont aucune limite c'est absolument atroce il y a des situations horribles enfin il pousse c'est vrai enfin n'importe quel film de zombie il y a l'air d'un d'un truc pour Kindergarten à côté de la série il y a vraiment dans Crost un truc complètement craqué alors allez voir l'émission de Karim Debache mais allez lire aussi Crost pas pour les âmes sensibles définitivement mais si vous avez l'habitude du zombie et que vous aimez les trucs qui vont loin Crost c'est définitivement un truc pas commun ok voilà mais c'est certes je ne valide pas ce qui se passe dedans mais sachez que ça existe ouais ouais bah on ira checker ça ça m'a calmé j'ai vu ça j'ai fait ok d'accord on peut faire bien pire que le zombie en termes de masse informe qui veut te bouffer ouais ouais bon maintenant qu'est-ce que tu aurais comme film à nous conseiller à tous alors c'est toi on voulait regarder quoi c'est con tu vois un film tu n'es pas obligé d'en donner qu'un mais un film que tu estimes qui n'est pas assez connu et qui mériterait je vais conseiller un film qui a été apprécié par plein de gens mais je trouve qu'il peut être un bon film d'entrée s'il y en a parmi vous qui ne sont pas forcément trop films d'horreur qui ont l'air un peu fascinés par ça mais qui veulent y aller doucement je conseillerais It Follows pour le coup je trouve que c'est une super bonne entrée dans la terreur mais avec quand même un esthétisme et quelque chose qui fait que voilà vous n'allez pas être agressé en mode méchant et pour autant vous allez pouvoir toucher du doigt une forme comme ça d'angoisse et de terreur hyper bien trouvée et en plus assez géniale au niveau du dispositif cinématographique du coup on va dire que It Follows y compris le deuxième film du réel qui s'appelle Under the Silver Lake très barré mais moi je prédis très lynchien très lynchien premier trait Carpenter deuxième très lynchien exactement mais en tout cas et qui arrive quand même à faire ses films je trouve je ne me dis pas tiens il a chaud et tout mais vraiment allez voir c'est Robert David Mitchell je crois il s'appelle et lui c'est David Robert Mitchell David Robert Mitchell on s'en fiche un peu mais ça c'est peut-être un réel sauf s'il se fait faire des mélos un peu chiant mais clairement c'est le genre de réel où il a réussi avec deux films complètement opposés il a réussi à traiter d'étrangeté et d'horreur un peu mais d'une façon assez nouvelle et assez invitante je trouve pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce cinéma parce que ceux qui aiment l'horreur connaissent l'horreur et je ne vais rien vous apprendre alors maintenant c'est une autre approche ça ne va pas forcément être un film mais c'est plutôt ton j'aimerais en connaître un peu plus sur ton expérience avec le cinéma parce que je crois savoir que tu as été monteur sur un film qui est quand même connu par son côté culte ben écoute si tu le dis tu parles de Sorgue Prakov c'est ça ? est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et puis de ton envie justement de ramener de la fiction avec une série j'ai cru lire ça aussi ouais alors écoute bien sûr que même si je fais une chaîne qui parle des autres créatifs au fond de moi en plus de continuer à faire ça j'ai envie de créer moi c'est à la base que je faisais c'est aussi parce que j'ai pas réussi à trouver les moyens de faire ce que je voulais que je me suis dit ben je vais passer sur YouTube et ça vient clairement aussi de cette donc c'est pas une question qui est hors sujet loin de là maintenant en France c'est très compliqué déjà de passer par des canaux de financement etc donc du coup c'est ce qui a amené à faire Sorgueil Prakov alors c'est un film de Raphaël Cherkowski qui était un de mes meilleurs potes au Beaux-Arts qui est l'acteur principal du film qui l'a écrit réalisé monté alors il y a eu une équipe de 5, 6, 7 personnes qu'on tournait préparé etc monté et il y a eu après une centaine de potes acteurs parce qu'on était tous potes avec des gens qui étaient en ciné enfin on était au Beaux-Arts nous deux mais on était avec plein de potes qui étaient en école de ciné des choses comme ça donc on avait puis Manu il filmait aussi donc voilà il y a eu une centaine de acteurs bénévoles etc et il avait été refusé deux fois au SNC pour des projets un peu plus arrêt-essai on va dire et ça l'a saoulé et on s'est dit il s'est dit pour mon film de fin d'étude je vais faire Sorgueil Prakov et moi j'ai passé j'ai fait mon diplôme aussi mais du coup les limites presque m'y ont rangé parce que j'ai donné tout mon temps aussi dessus et on a donc on a fait en 3 mois on a tourné ce truc et après moi je l'ai monté je l'ai déroché et monté et c'était une expérience complètement folle parce que c'est un film complètement punk dans une certaine mesure c'est un mélange entre Antoine de Maximi j'irai dormir chez vous un peu de borate dans le sens où c'est quelqu'un qui vient d'un pays slave voilà et mais un borate plus sérieux entre guillemets quoi et et j'irai et c'est arrivé près de chez vous donc on avait même la blague même dans la construction enfin dans le sens film de fin de qui part en couille qui commence comme un ouais et on appelait le film entre nous j'irai dormir près de chez vous pour faire la contraction mais et du coup c'est parti sur une idée folle donc 3 mois avec un personnage qui arrive en France avec l'idée de faire un voyage sur la carte d'Europe en dessinant un coeur sur la carte voilà et qui du coup il arrive à Paris sauf qu'il perd sa thune ses producteurs le laissent tomber et il il s'enfonce en fait dans la folie et dans le meurtre on va dire et et donc c'est un film assez fou parce que la première moitié c'était un dispositif on était dans la rue avec nous on était cachés autour de lui mais lui il avait ses caméras et les gens le voyaient comme un mec chelou dans la rue avec des caméras quoi à aucun moment en disant salut on fait un tournage etc donc la première moitié du film c'est un mélange de vrais acteurs mis dans un vrai dispositif avec des vrais gens qui interagissent et donc après les scènes on allait les voir avec une autorisation pour dire c'était une caméra cachée c'est pour un film est-ce que vous êtes d'accord pour donc il y avait des gens qui disaient oui des gens qui disaient non et du coup et puis il faisait des trucs un peu foufous donc il y a eu des fois on a eu peur qu'il se fasse casser la gueule ou des choses comme ça donc on était aussi autour de lui pour surveiller donc on a fait ce film là et à partir du moment où ça devient plus enfin il tue des gens et tout évidemment on ne l'a pas fait avec des vrais gens là c'était que de l'acteur du coup donc il y a un glissement comme ça et plus le film avançait vers le faux plus on a pris des acteurs qui étaient capables de simuler le faux alors qu'au début on a fait avec des vrais gens et donc c'était un peu fou sauf qu'on a réussi à livrer une version d'une heure et demie pour le diplôme mais après on a refait pendant deux ans une version enfin ça a été un development elle de fou et pour finalement un film qui a alors il a pu être envoyé un ou deux festivals et il a gagné le le grand prix du festival cinéma brut le brutal d'or voilà et il a été diffusé au Fifi Gros mais sinon comme en fait ça avait été fait bénévolement et tout le film n'a pas pu sortir ni même en DVD ni rien donc c'est il est tout il est tout enfin pendant un moment il était dispo sur YouTube on l'a mis sur YouTube parce qu'en fait c'était le seul endroit où il pouvait être vu et là en ce moment il y a une plateforme américaine de films qui diffuse que du fan footage qui l'a pris pendant un temps et donc il est en pay per view à un dollar je crois d'accord et il va bientôt sortir du truc et je ne sais pas s'il sera remis sur YouTube j'adorerais qu'un jour ce truc sort en DVD et surtout qu'on a 80 heures de rush avec des trucs complètement fous juste une petite anecdote de tournage il y a une scène où Manu du coup il y avait parfois dans le scénario écrit Manu va à Bastille et boit des verres et discute avec des touristes ouais si tu veux ça laisse beaucoup de place donc il se mettait il allait et puis il est assez fou Manu donc il a un contact avec les gens qui faisait que il était un problème avec sa moustache ses caméras et tout donc du coup les gens étaient amusés interagissaient avec lui et à un moment il croise un couple dans la rue un père et son fils des étrangers il commence à discuter et les mecs le trouvent marrant ils lui disent viens on ne paye un verre et donc il va boire un verre avec eux il discute pendant une heure et en fait Manu avait inventé une langue un pays et tout et les mecs ne savaient pas que c'était un faux pays et lui il a continué à raconter la vie de son faux pays il disait alors l'éducation c'est comment on se dort vie alors lui il a inventé des trucs donc c'est lui il s'est piégé dans un truc où il n'a plus osé parce que surtout qu'après ils avaient perdu je crois sa femme et la maman du coup donc ils ont parlé d'un sujet hyper intime donc Manu a parlé avec eux il ne pouvait plus dire c'était une blague donc on a une heure de rush avec une discussion un peu ouf inutilisable parce que c'était un vrai moment en fait et que lui n'a pas osé dire aux gens c'est fou quoi c'est clair par plusieurs par rapport à ce qu'il lui avait livré exactement donc c'est ce qu'a supposé ce genre de tournage il y avait des trucs un peu fous comme ça mais c'était une super expérience après c'est un peu triste qu'il n'ait pas eu enfin en tout cas pour Manu parce que c'est un mec qui a bossé comme un dingue qui a énormément de talent et il n'a pas pu tu vois ça fait partie des gens que j'aimerais bien voir faire des films et du coup personne ne veut produire ça j'ai l'impression enfin ou c'est trop tôt ou je ne sais pas ou alors il faut peut-être plus montrer pas de blanche être dans un truc où on se dit il y a des gens qui vont aller voir ça donc c'est peut-être c'est peut-être une question de public en France peut-être qu'on ne va pas assez voir ces films-là je ne sais pas mais moi j'attends qu'il se passe quelque chose c'est mon combat que la France retrouve la capacité à faire des films fantastiques alors l'horreur elle arrive à s'en sortir ça peine à ressortir mais il y a quand même chaque année un ou deux films où on dit le renouveau de l'horreur française et tout et a raison mais il n'y a pas de cinéma de genre français qui est d'un droit de citer autant on ne fait que des drames et des comédies j'ai rien contre ces genres mais il y a un moment en fait quand est-ce qu'on va faire autre chose dès qu'il y a un truc un peu SF en français c'est belge ou québécois enfin ou donc je veux dire le plus étonnant là-dedans c'est fou c'est que le public français regarde ces films américains mais alors peut-être qu'ils ne font pas confiance pour aller les voir au cinéma je ne sais pas ce qu'il se passe mais en tout cas il y a un problème et du coup je pense que sur YouTube il y a des gens qui essaient de le faire à leur façon mais même des gens comme Nexus ou Fossoyeur à leur façon ils essayent via de la chronique YouTube de créer l'idée de montrer que même avec leur Kickstarter ils l'ont montré qu'il y a un public SF en France qui est prêt à donner de l'argent pour financer une série donc le seul truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a une friosité un truc qui fait que les gens qui pourraient produire ça ne veulent pas prendre le risque de produire ça parce que c'est vrai que c'est un cinéma qui est cher aussi il faut créer des effets des décors et tout et que on n'est pas on n'est pas trop capable de se faire confiance alors qu'on a eu du Gustave Doré du Gilles Verne du Méliès des gens qu'on limite poser les bases de ce genre et là il n'y a plus rien donc moi ma mission du moins on arrive à montrer à quel point c'est essentiel qu'on ait cinéma là qu'on ait capable de faire des choses bien et si moi à ma petite échelle là je vais essayer de lancer une petite série t'as fini d'écrire t'es sur l'écriture d'un truc je suis en train de finir le pilote et une fois que le pilote sera fait je vais voir le retour des gens savoir si ça leur plaît d'en voir plus ou si c'est un truc qui ne marche pas mais si ça marche le but c'est d'essayer d'aller de plus en plus loin dans la qualité et puis l'idée ce serait de dire regardez sur YouTube il y a déjà des gens qui l'ont fait par exemple Le Voyageur du futur ou Bruce avec Harrell 3 mais Le Voyageur du futur je crois que c'est en train d'être adapté en film enfin quoi du coup un truc qui vient du net peut être vu comme quelque chose qui peut marcher et parler à un certain public etc donc je pense que ça va venir mais qu'on a notre part nous en tant que YouTuber ou vidéaste on va dire plutôt de si on peut qu'on est passionné et qu'on peut générer des choses des projets même de la fiction et bah faut le faire pour juste montrer que des gens dans des bureaux qui je pense ont animé des meilleures intentions se disent ah ouais ça fait 2 millions de vues ce truc qu'on pense qui prêle la personne bah si en fait quoi c'est aussi à nous en tant que public de soutenir parce que ça va montrer que du coup il y a un public pour ça et les gens vont se dire on va investir et ça se fera aussi par des réals qui se diront on se fait confiance et on a des prods qui sont prêts à nous suivre mais bon quand je vois qu'il y a des pardon les garçons sauvages ou graves qui ont été produits voilà il y a des choses qui on est capable de le faire en fait mais il faut juste maintenant qu'on se fasse confiance et qu'il y ait la prod qui suit c'est ça c'est un peu c'est ça bon alors maintenant dernière toute toute dernière question qui est-ce que tu aimerais voir à ta place une prochaine fois une bonne question alors je pense que ce serait passionnant d'avoir le point de vue d'Hollywood moi j'aime beaucoup ce qui est fait ou aussi non j'en donne qu'une personne bon tu peux donner j'aimerais bien aussi voir il y a Benjamin Dibling aussi qui bosse dans le jeu vidéo avec un univers assez foufou c'est des gens que j'aime beaucoup et qui ont un univers vraiment assez proche des univers qui me plaisent mais qui sont très barrés très cultivés dans leur truc et c'est des gens que j'adore donc voilà d'Hollywood c'est assez gothique pas que mais oui en tout cas oui il y a une dimension autour du gothique mais elle a poussé ça vraiment dans toutes les branches de l'esthétisme qui existent autour de ça et pas juste le cliché qu'on peut avoir oui bien sûr voilà et puis voilà elle est passionnée elle transmet cette passion et ça j'aime beaucoup ok et bien merci ça serait avec plaisir en tout cas et bien écoute je te remercie HALT de t'être prêté au jeu franchement bon je pense que pour beaucoup surtout les survivants qui est ici connaissent ta chaîne mais si vous débarquez ici que vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne de HALT pour avoir un voyage merveilleux dans les ténèbres moi je vais faire l'inverse si vous me suivez moi et que vous aimez les chaînes coups vous allez vous abonner à sa chaîne comme ça tu me fais le chèque après mais on verra ça plus tard mais trop cool en tout cas enfin bref toutes les mythologies etc il y a de la musique un album aussi qui est sorti qui est sorti que j'ai fait avec HAL 9000 qui est mon comparse qui a mixé et arrangé l'album qui a fait un travail de malade dessus et qui a fait que c'est un album et pas juste les petites musiques que j'avais faites moi donc j'en profite encore ici pour eux qui marche très bien j'ai l'impression sur Youtube quand même sur Youtube les gens on est très heureux même sur Bandcamp il a bien marché on a pu avoir un petit peu d'argent grâce à ça du coup Alex il a pu racheter du matos c'est genre trop bien super bel accueil et les gens vraiment ça nous a énormément touché parce que c'est encore différent de faire une vidéo là t'es dans quelque chose de l'ordre de la musique donc on peut vraiment t'écoutes dans ton Walkman quand t'es ailleurs de Youtube tu vois enfin Walkman tout va bien mais du coup voilà ça nous a touché que les gens il y a des gens qui connaissent pas la chaîne et qui l'ont écouté donc c'est bien ça fait sortir ton univers et ça te permet d'être plus dans l'affect parce que chacun met de lui dans une musique en fait et ça ça nous a vachement touché carrément bon en tout cas foncez voir sa chaîne c'est juste magnifique miroir magique et ben je lui fais pas la bise parce que je vais en mettre partout mais je te remercie beaucoup et je te laisse le mot de la fin comme d'habitude bien surtout n'oubliez pas que pour survivre il faut bouffer de la culture love salut salut